Nicole Lernot, bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous. Bonjour à vous toutes et tous. Merci d'être fidèles à votre émission. Un fonds consommateur, donc un rendez-vous auquel on s'y habitue, qui malheureusement... Ça fait déjà pas mal de temps. Voilà, ça fait quelques temps, effectivement, on ne comptera plus les années. Non, non. On s'arrête. Nicole, de plus en plus, la dernière émission que nous avons faite, on a parlé notamment des arnaques cartes bleues via internet. Alors, j'ai reçu un mail d'une personne qui a mis sur internet une chambre à vendre. Donc, plusieurs sites proposent effectivement qu'on puisse déposer des annonces pour vendre. Et là, pareil, on le voit de plus en plus, tout se passe par internet. Oui. Et on arrive à vendre, enfin, on arrive à trouver des acheteurs. Oui. Mais alors, malheureusement, à la fin, il n'y a rien. Des acheteurs, je dirais... Des arnaqueurs. Des arnaqueurs. Alors, aux arnaqueurs. Je connais bien le sujet, parce que moi, j'ai failli me faire piéger avec ça. Moi, je ne me suis pas fait piéger parce que j'ai senti l'arnaque. Je l'ai flairé. C'est toujours le même principe. On met un objet, des beaux, une voiture, mais n'importe quoi. Sur internet, à vendre sur internet. Vous avez des mails. Donc, en général, on met son numéro de son portable. Bien sûr. On reçoit un mail, un SMS sur le portable. Veuillez rappeler tel numéro, tel numéro, ou me contacter par mail. Donc, on contacte par mail et on tombe, ben, sur un mail. Moi, c'est classique. C'est un pupus marchand. Et voilà, c'était comme ça. Donc, j'ai répondu à ce mail. Ça, les conversations par mail ont continué et tout. Et un jour, ben, il est arrivé qu'on m'a dit, voilà, votre argent est bloqué dans une banque. Mais pour débloquer cet argent, il faut que vous nous envoyiez un mandat de, je ne sais plus, c'était 157 ou 190, je ne sais plus, euros, en contactant Monsieur X à tel endroit avec un numéro qui commençait par 0,225 ou il y en avait un autre, c'était 0,110 ou 115. Enfin bref, j'ai commencé à sortir, à me dire, oh là là, mais c'est moi qui vends, c'est moi qu'il faut qu'il envoie de l'argent. Il y a quand même quelque chose qui tourne par rond. Et puis, ben, il s'avère que c'est une arnaque, une arnaque qui venait de Côte d'Ivoire, des gens qui ont bien rodé leur système. Donc, ben, cette personne dont tu parles, Maria, alors voilà, elle est le mail, nous l'avons, nous l'avons ici. Oui, oui, mais c'est le mail, avec les numéros de téléphone, des codes. Et alors, chose incroyable, c'est que, en pièce jointe, on a, oui, un document qui est la photocopie du passeport. Oui, alors ça aussi, c'est une belle arnaque, parce que c'est n'importe quoi. J'espère que les deux photos, ce ne sont pas des photos de personnes réelles, parce que... Oui, malheureusement, oui, bien sûr, ils peuvent tomber sur le piège. Ça peut, ben, ça peut être un passeport qui a été volé, ou même, alors... Oui, on... C'est pas très clair. C'est pas clair. C'est pas très clair. De toute façon, c'est des faux, hein, c'est... C'est rien de... de véritable. Alors, toujours le même principe, hein, on vous donne un nom d'un personnage, hein, pour le transfert d'argent. Voilà, là, 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 on nous apprend à... Là, c'est M. Boulard, Lionel, hein, avec un code, euh... Et puis, ben, donc, tout est du bidon. Voilà. Vous envoyez votre mandat cash, malheureusement, il y a des gens qui se sont fait avoir, qui ont envoyé leur mandat, et puis qui n'ont jamais rien vu venir derrière. Donc, voilà. Donc là, l'histoire, c'est une chambre qui est vendue à 350 euros. Donc, on lui propose de lui envoyer un mandat de 600 euros. Et alors, c'est bien écrit sur le mail. Pour pouvoir récupérer ces 600 euros, il faut qu'elle envoie un mandat cash de 250 euros à M. Willy. Ici, en bas. Voilà. Voilà. Donc, alors, moi, je me suis permise de téléphoner, hein, effectivement. Tu vas avoir un numéro... Je suis tôt... Voilà, j'ai fait le... Un numéro surtaxé. Un numéro surtaxé. Exactement, malheureusement. Donc, j'ai fait le 00 225 44, et on continue. Et je suis tombée, donc, sur M. Willy, qui me dit, effectivement, vous devez nous faire parvenir un mandat cash de 250 euros et nous vous le rembourserons à la suite. Donc, j'ai dit, écoutez, je vais vérifier, je vais réfléchir. Et donc, je me suis fait passer pour la cliente. Et voilà. Depuis, j'ai pris une nouvelle. Ah bah non. Non, non. Non, non. Parce que ce sont des noms bidons sur des... Alors, on a quand même réussi à savoir un petit peu, puisque moi, mon problème, il est passé sur TF1. Oui. Dans l'émission 7 à 8. Donc, il y a eu une enquête qui a été quand même menée avec les cyberpoliciers. Et en général, ils prennent des téléphones portables qu'ils jettent. Alors, ça peut être des téléphones volés, ça peut être n'importe quoi. C'est un système qui est parfaitement rodé et qui dure déjà depuis pas mal de temps. Et comment faire pour arrêter ces gens-là ? Les prendre la main dans le sac. Alors, bon, des personnes qui, voilà, une personne qui ne connaît pas grand-chose, malheureusement, on peut tout de suite se faire avoir sur ce type de... Voilà. Parce que pour des transferts de fonds de l'étranger, à la France, ça n'a jamais coûté ces sommes-là. Bon, bien sûr, on paye la taxe, mais pas des sommes comme ça. Et puis, on ne vous demande pas de l'envoyer avant. Alors, ça, malheureusement, pareil, également, de plus en plus... De plus en plus, hein. Alors, ça peut être des meubles, des téléphones... Oui, 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 mais ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors, ils s'attaquent surtout sur les sites où on vend quelque chose. D'accord. Voilà. Mais ils ont un grand cœur, hein, parce qu'ils sont tout à fait d'accord pour mettre 200 euros de plus au prix... Bien sûr. Ils sont généreux, ils sont généreux. Ils sont généreux, c'est très généreux de leur part. Alors, voilà, soyez vigilants, si vous... Voilà, ce... Notamment des numéros de téléphone qui commencent par 00 225. Alors, je peux vous confirmer que c'est un numéro de la Côte d'Ivoire, hein. Voilà, et puis ici, c'est marqué, donc, effectivement, nous l'avons sur la feuille. Voilà. Cette taxe est éligible par le ministère de l'Économie et des Finances de Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire, c'est bien marqué. De leur ministère, hein, surtout. Oui, oui, de leur ministère. Alors, bon, on vient chercher des informations à l'association ASECO. Oui. Pour ce genre de litige, par exemple, comment faire ? Non, mais là, il n'y a même pas à faire quoi que ce soit, c'est ne pas répondre. Si vous voyez, si vous sentez qu'on commence à vous demander de l'argent, arrêtez tout de suite. Ce n'est même pas la peine de téléphoner ni rien. Vous allez vous retrouver avec un téléphone surtaxé, déjà, hein, et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Donc, surtout, rien, rien, n'envoyez pas de monde à cash, pas de... Rien du tout, hein. Il faut être vigilant là-dessus. Gardez plutôt votre article que vous voulez vendre et puis ne rentrez pas dans ce système. Voilà. Donc, des informations, on peut venir en demander à l'association ASECO. Oui. Les bureaux se situent... Alors, le CHHC1, l'État Auxerre, 7 rue Max-Quentin. Le numéro de téléphone, c'est le 0386 52 89 32. Je sais, bien, il y a du progrès. Des conseils sur des litiges. Alors, les conseils sur les litiges, on traite tous les litiges de la consommation, que ce soit assurance, garage, banque, crédit. On s'occupe du surendettement. On monte les dossiers de surendettement. On accompagne les gens pour constituer leurs dossiers. On les dépose en Banque de France. On s'occupe de l'environnement parce qu'on n'en parle pas souvent, mais on a des collègues qui s'occupent de l'environnement. On n'en parlera. Mais voilà. ASECO fait plein de choses. Eh bien, au fur et à mesure de ces émissions, justement, on viendra chercher toutes ces informations. En tous les cas, merci beaucoup, Nicole. Et à très vite. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada